GUT MORGEN ALÉI YIDEN une Mishnah très simple où on va parler des limites des récits de salé. Je rappelle d'abord le principe qu'on a appris dans la Mishnah précédente qu'il y a une halakha particulière dans les GUTIN qu'il faut faire. Quand on écrit un GUT, il faut écrire le GUT LISHMA. Une halakha très particulière que le GUT, il faut écrire LISHMA au nom de la femme. Et si on l'a écrit sans être sûr qu'on voulait dire que c'est cette femme-là, le GUT n'est pas bon parce qu'elle n'a pas décrit son nom. C'est une halakha délicate que les gens qui ne sont pas tamidés, les khachamim méticuleux ne connaissent pas forcément. En khutzlaharet on craint que les gens ne comprennent pas ne connaissent pas assez cette histoire. En Israël il y avait toutes les yishivotes à l'époque. Il y avait Bavelle aussi, la même chose. Bavelle et Israël, c'était les deux endroits, super. Mais les restes des endroits, il y avait des gens plus simples. Il y avait comme ça, le plus grand syndic de la Shruna, c'était quelqu'un qui savait qu'il fallait ne pas toucher les yeux le matin avant de faire Nisilat et Zayn. C'est à peu près le niveau. Donc du coup, il y avait donc du coup, pour leur dire d'écrire un get, il fallait être sûr que les gens qui ont écrit le get, ça avait l'écrire. Donc, lorsque quelqu'un apporte un get de Khutzlaharet pour me dire que Rewen qui est là-bas en Amérique, il veut dire que c'est sa femme, il a envoyé un get. Alors, il faut que le témoin témoigne que Befana inirtav ou Befana inirtam, qui veut dire que ce get là est écrit devant moi. Il a été écrit devant moi et devant moi il a été signé. Comme ça on va dire, ah, il a été fait l'ishma, il a dû nous dire oui. Donc on va avoir un témoignage spécifique sur le fait qu'il a été écrit l'ishma. C'est que lorsque les gens viennent de Khutzlaharet, qu'on craint ce problème mais à l'intérieur d'Israël, on craint pas. On a vu une marque loquette parce que quand on va prendre un get d'Israël pour partir en Khutzlaharet, est-ce qu'il faudra aussi témoigner ? Parce qu'on va faire une xera quand on envoie un get à cause du cas où on apporte un get. Les gens vont dire à Khutzlaharet, il faut dire Befana inirtam. D'accord ? C'est ce qu'on a vu dans la méchante précédente. Et maintenant, on avait vu donc la question essentielle c'est de définir quelles sont les limites des raies d'Israël parce qu'elles raies d'Israël vous savez que ça, de manière générale, vous savez que Elat, c'est pas Israël. D'accord ? Celui qui veut venir pendant les fêtes en Israël pour faire accomplir le ménagre de venir en Israël pendant les fêtes et qui va à Elat, il a raté l'Abyssal. D'accord ? C'est Khutzlaharet. Alors que c'est l'Alo-Liban, jusqu'à relativement haut, jusqu'aux l'Étanie c'est encore Eretz-Israël. Les limites de Eretz-Israël, il faut savoir c'est quoi exactement les limites de Eretz-Israël ? Pour notre propos, on s'intéresse à savoir pour les limites d'Israël pour les Gitins. Alors Rabbi Udao, maire Rabbi Udao me dit mais Rekem la Mizrach, on a Eretz-Israël, on a la mer à l'ouest, la bande d'Eretz-Israël, jusqu'au plus ou moins le Jourdain, avec comme ça une petite partie de l'Evera-Yerden. Il y a une ville là-bas qui s'appelle Rekem, Rekem c'est Kadesh, qu'on en rappel dans le droit Ben Kadesh, comme c'est écrit sur Abraham Avinu, qui est partie là-bas, c'est une ville qui est relativement, je suppose qu'elle est plus ou moins vers la Syrie ou la Jordanie, je ne sais pas où, il y a là-bas une ville qui s'appelle Rekem, et la Meshire nous dit depuis cette ville-là, de Rekem jusqu'à l'est, tout est considéré comme Chutalares, et la ville de Rekem elle-même, donc qui est Kadesh, cette ville-là elle-même, elle appartient déjà à Chutalares, ça veut dire que quelqu'un qui va porter un guette de Rekem, de Kadesh, de Rekem, alors ce guette-là, il devra témoigner que Ben Fanaï-Nirtab, Ben Fanaï-Nirtab, d'accord ? Abidomère, donc on a dit Ben Rekem la Miserach, Ben Rekem kem Miserach, de Rekem jusqu'à l'extérieur, c'est tout, Ben Rekem. Maintenant les limites du sud, on a Ashkelon, Ben Ashkelon, on a Darom, Ben Ashkelon, Kadarom, depuis la ville de Ashkelon, jusqu'au sud, d'accord ? Même s'il va porter un guette d'Egypte, il va porter un guette de continuer à descendre plus bas, il y a quoi, l'Erythrée, l'Ethiopie, ouais, tout ce qui est au sud, depuis la ville de Elat en l'occurrence, depuis la ville de Ashkelon, tout ça c'est considéré, il y a la bande de Gaza, on a imaginé, on avait Gaza, à l'époque c'était juif, il y avait, il y avait des, donc quelqu'un qui porte là-bas, déjà le sud est pire que ça, il y a Ashkelon, Kadarom, Ashkelon elle-même est considérée comme Ashkelon, une ville de Khotsalaretz, attention ça ne veut pas dire forcément que c'est Ashkelon d'aujourd'hui, je ne connais pas la question concrètement, parce que c'est sûr que les fruits qui viennent de Ashkelon pendant la juillite, on les considère comme les fruits d'Eretz Yisraël, on fait attention à toutes les Alachot, donc je ne sais pas exactement ce que c'est quoi ce Ashkelon, est-ce que c'est le même que Genou, c'est encore autre chose, mais Ashkelon était une ville de Pélishtim à l'époque, ça c'est sûr, les Sarnes-Pélishtim, Ashdod aussi, c'était un peu, mais en tout cas là, on va prendre l'âge d'autre, donc Ashkelon, c'est la limite vers le sud, et Ashkelon elle-même est qui est considérée comme le sud, donc c'est une ville déjà de Khotsalaretz, ensuite, maintenant on va passer au nord, on n'a pas besoin de passer à l'ouest, parce qu'à l'ouest c'est la mer, d'accord, donc du nord on a Akko, mais Akko, l'Atsaphone, V'Akko, Katsaphone, depuis Akko jusqu'au nord, et Akko lui-même est considérée comme le nom, Akko c'est, comment ils appellent ça ? Akr, d'accord, Akko, tout au nord d'Israël, concrètement, l'Atsaphone explique, c'est pas exactement, parce que je vous ai dit tout à l'heure que ça va jusqu'au l'État n'y a pas d'Israël, donc en fait on a un petit problème, c'est qu'en fait l'Atsaphone explique, en fait la frontière, elle est, dans certains endroits, elle monte plus haut, et Akko, ça redescend comme ça vers le sort de sang, jusqu'à qu'on arrive à Akko, et Akko lui-même est considérée comme le sud, Akko on la considère comme moitié Israël, moitié Rosélaresse, ça je sais concrètement, que c'est la même au cours qu'aujourd'hui, ça y a pas de doute, Akko c'est une ville antique, c'était même la capitale du royaume de France, à l'époque des croisés, les marchements, les yfram, qu'il y avait des français, Israël était sous domination, c'était un royaume, le royaume de France, il était le royaume de Jérusalem, et Akko c'était la capitale, c'est pas ça qu'il y a tellement de sang, de tous les cathos qui nous ont fait tellement souffrir pendant des décennies et des centenaires même, d'accord, donc Akko, Akko c'est le même Akko, et concrètement Akko, on va considérer que c'est moitié Israël, moitié de Hutzla-Aretz, je connais pas les détails, mais ceux qui sont concernés par la question, de savoir les fruits qui proviennent de là-bas, pour les gens qui font attention de ne pas sortir de Hutzla-Aretz, en Hutzla-Aretz, ils font attention à ça, donc concrètement, on nous dit que Akko est considéré comme comme une ville de Hutzla-Aretz, si jamais on apporte un guet de Akko jusqu'à Jérusalem, il faudra dire, « Befaneinertam, Befaneinertam, Rabbi Meir, on est en nom, Akko, que Eretz Israël la Gittin, Rabbi Meir, on nous dit, par rapport à la Chote des Gittin, alors Akko elle-même est considéré comme Eretz Israël selon Rabbi Meir, d'accord, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de la Sarcha comme tout ça là.